Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo concernant les énergies astro-numérologiques du mois de mars. On est sous l'auspice de la route fortune, tandis qu'au mois de février, on était sous l'auspice de l'ermite, tout simplement. J'espère que vous allez bien en ce mois de mars, tout simplement, dépendant de quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, première chose à faire, c'est un peu le bilan du mois dernier. Le mois dernier, c'était l'ermite. Il y avait pas mal de moments où on était reclus, je pense. Il y avait un besoin de revenir à soi, d'intériorisation, de prendre le temps. Pour certains, vous avez pu sentir une forme de stagnation, peut-être que les choses n'allaient pas aussi rapidement que vous l'aurez souhaité. En tout cas, ce mois-ci, ce mois de mars, va être pas mal mouvementé et avec la route fortune, et bien là, comment dire, on sort de notre grotte et pas qu'un peu. Je suis Farah Sabi, alias Osallée, et j'aime à vous accompagner à travers ces vidéos et les sentiers initiatiques, des accompagnements, à mieux vous connaître, à apporter plus de clarté sur qu'est-ce qu'on traverse, afin d'être en pleine possession de la création de notre vie. Vous en avez l'habitude, pour ces vidéos du mois, j'ai toutes mes notes qui sont là, parce que, dans un premier temps, je vais vous parler de la route fortune en tant que telle, du point de vue de la numérologie à 22 nombres, et puis ensuite, on va regarder tous les grands changements d'énergie qu'on a pendant ce mois de mars. Pour le détail, parce qu'il y a des aspects entre les planètes, etc., je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'à chaque semaine, il y a un astro-oracle où on va voir un peu plus précisément quelles énergies sont avec nous, afin d'avoir plus de clarté, comme je vous le disais au début. Donc, la route fortune. La route fortune, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle de mouvement. C'est vraiment cet archétype-là. La route fortune, elle nous montre, quelque part, que durant le mois, on va avoir envie de prendre notre chance, de prendre des chances, comme on dit au Québec, c'est-à-dire comme de défier le destin, limite, c'est-à-dire, voilà, allez, si j'essayais. C'est une énergie très de renaissance, et c'est assez intéressant si vous avez regardé la vidéo concernant la nouvelle lune en poisson, où on avait ce côté, ok, il y a une notion de renaissance, de nouveau, de départ. Donc là, on est dedans. Bien sûr, on va voir les détails de tout ce qui se passe, etc., au fil des semaines, notamment, mais aussi dans la suite de cette vidéo. Donc, la route fortune, elle nous parle d'envie de nouveauté, d'envie que ça bouge, en fait, dans notre vie, ce qui ne serait pas étonnant, vu qu'au mois de février, ça stagnait quelque peu, je pense. J'espère que vous avez utilisé le mois de février pour, justement, étudier, mettre de l'ordre, dans ce qui avait besoin d'être mis en ordre, tout simplement, parce que là, il y a comme vraiment une volonté de, allez, vivant pleinement, quoi, soyons vivants. Donc, il peut y avoir une recherche de vivre des choses extraordinaires. Donc, on va mettre un petit bémol à cette énergie de la route fortune, c'est, vu qu'on a une tendance à vouloir, en fait, que ça avance, etc., quand même d'observer un minimum et de se dire, mais à quoi je dis oui ou à quoi je dis non réellement ? Parce que dans la notion de route fortune, il y aura des choses, des opportunités, donc on aura peut-être le goût de les saisir, parce qu'on veut que ça bouge dans notre vie, mais là, on nous dit, ouais, mais quand même, fais peut-être un petit peu attention par moment de voir exactement dans quoi tu es en train de t'engager. Donc, c'est ça que je pourrais vous dire par rapport à ça, parce que, voilà, il y a un besoin d'expérimenter, il y a un besoin d'avancement, on est dans une année chariot, donc ça va plutôt bien ensemble, et c'est pour ça, quelque part, il sera bon de quand même se sonder soi-même avant peut-être d'aller trop vite, en fait, tout simplement. Toutefois, donc le bon aspect de la route fortune, c'est que, quelque part, on croit en notre chance, et l'autre aspect, peut-être encore une fois un peu négatif là-dedans, c'est qu'on peut aussi tourner en rond, c'est-à-dire que pour certaines personnes, il y a peut-être certains événements qui vont revenir, donc il y a une notion de, ok, je tourne, enfin, pourquoi ça se répète ? Donc, s'il y a quelque chose, durant ce mois de mars, qui se répète, une situation, voilà, vous avez compris, peut-être même un comportement en tant que tel, ça va être l'opportunité de se poser la question, mais pourquoi ça se répète ? Donc, de prendre le temps, c'est-à-dire que, finalement, au mois de février, on a été beaucoup en relation à nous-mêmes avec l'ermite, et bien, pourquoi pas ici, de se dire, hé, attends, je sais aussi prendre le temps, je sais aussi ralentir. Donc, voilà, par rapport à l'énergie de cet arcane, et bien, c'est ça que je peux vous amener, je vérifie que, voilà, donc, c'est vraiment ça, ce que je voulais vous amener par rapport à ça. Donc, on l'entend, on se dit, ok, donc, le mois de mars, il va se passer des choses, en tout cas, on va se le souhaiter, mais oui, il y a de fortes chances que ça bouge. D'un point de vue astrologique, on a quoi ? On a plusieurs choses. Donc, le 2 mars, on a la planète Mercure qui arrive, mon poisson. Donc, c'est pas mal intéressant, parce que, au tout début du mois, on a Mercure qui arrive en poisson. Donc, Mercure, il était où ? Il était en verso. Pour arriver en poisson, ça veut dire qu'il a fait une petite conjonction à Saturne, et donc, un Mercure-poisson, c'est un Mercure qui s'ouvre au possible. En termes d'idées, etc., on va peut-être se sentir particulièrement inspiré, ou l'autre aspect, pour être inspiré, il faut faire du vide, il faut faire de la place, on va peut-être se sentir un petit peu vide. Donc, rassurons-nous, c'est de comprendre que le processus, quand il y a des planètes en poisson, on a déjà le soleil depuis le 18 février, eh bien, le processus, c'est vraiment de se dire, je laisse la place. Donc, ça pourrait créer de la confusion. Quand on est habitué à, ben voilà, il y a ça, il y a ça à faire, un peu très structuré, ben, quand on se laisse de la place, ça peut être perturbant. Quand il y a des choses qu'on ne peut pas définir, ça peut être perturbant. Donc, de comprendre que si ça vous arrive, c'est simplement qu'il y a de l'espace qui est en train de se créer pour recevoir de nouvelles idées. Mais comme Mercure, il est passé au niveau de Saturne, on peut aussi penser qu'on a mis en place certaines structures, donc des disciplines, des choses peut-être que vous aviez tendance à repousser à plus tard, vous avez peut-être finalisé des affaires, ce qui fait que vous pouvez mieux vivre ce Mercure en poisson. Donc, bien sûr, ça dépend de chacun. Le 2 mars également, en termes d'exactitude, on va aussi avoir Vénus conjoint Jupiter en bélier. Et également, Mercure, il sera toujours conjoint finalement à Saturne, Kidby est toujours en verso. Donc, ça, je vous dis, regardez l'astro-oracle, ça va être la semaine quoi ? Ça va être la semaine sans doute du 27 février, allez, 1, 2, 3, 4, 5, au 5 mars, ça devrait être dans cet astro-oracle-là que j'appuierai sur ces aspects-là. Le 7 mars, on va voir Saturne qui passe en poisson. Alors, bon, en termes d'horaire, voilà, c'est... Moi, je me dis, le 8 mars, il sera vraiment là, donc le 7 mars, dans la journée, il va passer en poisson, et c'est la journée de la pleine Lune en Vierge. Donc, il va être là pour 2 ans et demi, Saturne en poisson. À l'occasion, le 8 mars, il y a un recalibrage stellaire où on va venir, finalement, du chaos n'est-ce les étoiles qu'on dit, mais donc, c'est de venir donner forme, donner une structure à tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui a envie de se manifester. Donc, le recalibrage va viser, entre autres choses, à ça. Je vais vous mettre le lien comme d'habitude. Donc, c'est surdant volontaire, tout ça, c'est un soin à distance. Mais donc, dans les faits, c'est pas pour rien qu'avant cette date-là, du 7-8 mars, que vous avez pu vous sentir un peu ralentis. Je pense qu'au mois de février, pas mal de personnes se sentient ralentis, ne comprenaient pas pourquoi ils n'arrivaient pas à trouver le même rythme qu'avant, mais parce qu'il est temps d'être plus à l'écoute de notre silence intérieur. Il est temps de comprendre que si on veut créer quelque chose de nouveau dans notre vie personnelle et, bien sûr, dans la société de façon globale, vu qu'en tant qu'individu, on compose cette société, il est temps d'écouter. D'écouter quelque chose qui est au-delà de nous, en poisson. Donc, ça va être un peu tout notre attention pour les deux ans et demi qui s'en viennent avant que Saturne arrive en bélier. Donc, on rentre dans une période pas mal de bilans. On peut regarder notre vie. Surtout, le domaine où Saturne va être, ça va être particulièrement important là-dessus. On peut regarder notre vie et se dire, mais attends, je courais après quoi ? Tout ce temps. Et à partir de là, lors de ce mois de mars, c'est le début, on aura Saturne en poisson encore après, mais ça va être, on va le sentir en fait dans nos structures. On va bien voir qu'il y a certaines choses qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut plus. Je sais qu'il y en a, moi la première, depuis le début de l'année, on voit bien qu'il y a des trucs qui ne marchent plus. On essaye. On est là, attends, quand même, je fais des choses un peu différentes. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche plus ? Pourtant, j'ai ralenti. Il y a vraiment quelque chose qui va être en gestation pendant tout ce qui est Saturne en poisson. Et en même temps, il y a pas mal d'ordres qui vont être mis dans nos chaos respectifs. Donc n'ayons pas peur de perdre peut-être un peu pied, si ça arrive. Parce que pour d'autres, dépendant encore une fois de ce qui a été fait avant, là peut-être que vous allez vous rendre compte que j'arrive à manifester davantage parce que là, je vais regarder les vraies choses, je vais regarder mon émotionnel, j'arrête de faire l'autruche, j'arrête de me dire qu'il faut que l'extérieur, que ce soit une situation, un déménagement, peu importe, se place pour que je me place. Non, là, c'est plutôt l'inverse, de dire, mais attends, pourquoi tu te lèves chaque matin ? Saturne Poisson pose aussi cette question. Donc, qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être un peu en dépression ? La dépression, il y a une pression qui se retire, donc on est là, mais ce qui me motivait avant ne me motive plus. Est-ce que ça te motivait ou c'était une pression qui te motivait à faire les choses ? Donc, c'est naturel d'être comme dans un entre-deux. L'énergie Poisson, elle nous parle quand même pas mal de ça. On est à la fin du cycle du Zodiac, on est donc au début, donc c'est un entre-deux. Donc, voilà, comme quand une planète arrive quelque part, on a une énergie comme ça intérieurement, on se dit, ouh là là, il y a un truc qui se passe. Donc, c'est pour ça que là, ce que je vous dis, on ne va pas le ressentir pendant les deux ans et demi, mais peut-être qu'au début, un petit peu plus. En tout cas, il y aura un atelier concernant Saturne, il y aura un atelier, sans doute ici de deux heures de temps, où on ira dans les détails de la planète Saturne, ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, même si vous ne gérez pas l'astro. Par contre, dans le sentier initiatique que je vais vous proposer, là, il vaut mieux que vous gériez l'astro, parce qu'on va être entre nous, et je compte bien vous accompagner dans votre structure personnelle. Voilà. Si au moment de cette vidéo, quand elle sort, cet accompagnement est prêt, je vous mettrai aussi le lien, si vous ne le voyez pas, c'est que ce n'est pas encore finalisé à mon niveau. Mais on va continuer au niveau de ce mois de mars. Le 14 mars, je l'ai quand même noté, on va avoir un carré Mars-Neptune, donc c'est toujours des moments où, OK, comment je fais pour manifester mes rêves ? Donc on va avoir ça, on le reverra dans l'Astro Oracle, donc la vidéo de la semaine ensemble. Le 15 mars, on aura aussi le Soleil conjoint Neptune, et on aura aussi le 16 mars Mercure conjoint Neptune. Donc dites-vous qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se dissoudre pendant ce mois-ci. Il y a de fortes chances, comme il y a la route fortune en arrière-fond, qu'on va avoir des opportunités qui vont nous permettre de se dire « Waouh, OK, je ne suis plus la même personne, ma façon de penser, elle a vraiment changé ». En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, que ça arrive, ça, de passer à autre chose. Et en même temps, je nous souhaite vraiment de nous respecter dans la volonté des fois de nous mettre en retrait. Je vous parlais du silence intérieur. Donc, n'ayons pas peur de la solitude, mais en même temps, parce que le poisson, c'est aussi le fait de se sentir unis à tout, mais en même temps, sachant aussi qu'en sont les bons moments pour nous, pour nous réunir. Ensuite, le 16 mars, on a Vénus qui passe en taureau. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, hé, Vénus, elle était en bélier. On avait, dès la première quinzaine du mois de mars, beaucoup d'énergie poisson, beaucoup d'énergie bélier, mais rien de fixe, quelque part. Voilà, Saturne, le 7 mars, il a quitté le berceau, qui est un signe fixe, comme on dit. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a comme un avant-après. À mon sens, on va sortir une meilleure assise à partir de mi-mars. On va, bah oui, on va un peu se perdre, mais on va pouvoir se retrouver. Une Vénus taureau, c'est concrètement. Qu'est-ce que je vais faire concrètement ? Ça rejoint le nœud nord. Elle va rejoindre le 20 mars, exactement, le nœud nord, mais on s'en tira déjà. Donc, on perd quelque chose, entre guillemets, des choses se dissolvent, mais pour finalement aller trouver qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Donc, les valeurs vont être refaites, recréées, donc à voir, on s'en reparlera bien sûr. Le 16 mars aussi, on a le soleil qui sera carré à Mars, on a Vénus qui sera carré à Pluton, donc grosse transformation. Là, je vous ai dit ça comme si ce sera simple, au niveau des valeurs, ce qui est important, mais il y a une grande transformation à ce niveau-ci. au niveau relationnel, sans aucun doute que ce sera impacté. De toute façon, à partir du moment où notre identité, elle change, c'est normal que ça impacte le relationnel. Donc, bref, on s'en reparlera, parce que ça, c'est des aspects, et pour cette vidéo, je veux juste vous nommer un peu les différentes étapes, qu'on comprenne où on s'en va. Le 19 mars, on a Mercure qui arrive en Bélier. Donc, hop là, il quitte les poissons pour arriver en Bélier. Donc là, ça va un petit peu plus fuser au niveau des idées, et ce sera pas mal intéressant parce que dès le 20 mars, on va aussi avoir le soleil en Bélier. Donc là, au niveau zodiacal, on part vraiment sur un nouveau cycle. C'est Vénus qui a ouvert le bal. Donc, rappelez-vous que c'est notre cœur qui nous guide pour cette année zodiacale-là. C'est nos valeurs. On aura besoin de faire des choix. D'autant plus, jusqu'au mois de juillet, on aura le changement des nœuds lunaires. Mais je ne veux pas vous embrouiller, donc on s'en reparlera. Mais tout ça pour vous dire qu'avec Mercure qui arrive en Bélier, celui du soleil en Bélier, on va avoir une plus grande force d'avancer. Donc là, pour ceux qui seraient un peu à passion et puis là, avec la rousse fortune, ça coulera davantage, ça coulera davantage de sources. Par contre, peut-être que les choses, des fois, se feront dans la précipitation ou dans une très grande spontanéité. Donc, rappelez-vous toujours qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aider dans vos choix parce que des fois, on peut faire des choix un peu trop vite. Rappelons-vous de la route fortune qui est là. Le 21 mars, on a la nouvelle lune en Bélier. Donc, réellement ici, nouveau cycle qui s'en vient. et on aura également le 23 mars, Pluton qui arrive en Verseau. Donc, je pense qu'au Pluton Verseau, on va peut-être se faire un direct ou quelque chose comme ça parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. À moins que ce sera un atelier sur l'équinoxe, je n'ai pas encore prévu, je dois bien vous avouer. C'est juste que, si c'est un direct, c'est accessible à tous. Si c'est un atelier, tout le monde ne viendra pas mais en même temps, on ne fait pas le même travail non plus. Et le 25 mars, on a Mars qui arrive en cancer. Donc là, on passe vraiment à autre chose. En fait, ce sera avril. Vous l'entendez que le mois de mars, il y a beaucoup de transition. On a beaucoup de poissons. Donc, comme je vous disais, beaucoup de transition. Et puis, c'est vraiment là, pour ce mois-ci, vraiment à la fin du mois, tout le long du monde, il y a eu plein de planètes qui ont changé d'énergie. Pluton, on sait que c'est une planète assez lente. Donc là, le fait qu'elle arrive en Verseau, c'est assez intéressant. Mars arrive en cancer. On l'a depuis fin octobre en Gémeaux. Donc là, ça va changer la donne. Là, ce qui va nous motiver, ce n'est plus du tout la même chose. On va être davantage. C'est comme si, jusque-là, avec Mars, on a été chercher peut-être de nouvelles activités. Observez, depuis qu'il est redevenu direct en janvier. Observez, qu'est-ce qui est nouveau qui est rentré dans votre vie ? Parce que là, ça veut dire que Mars va arriver en cancer. Ces choses qui sont arrivées dans votre vie à ce moment-là, en particulier, même peut-être pendant la rétrogradation, mais voilà, c'est des choses qui risquent de perdurer et qui risquent de vous motiver. C'est un beau risque. Tout ça pour dire, Mars sort de sa rétrogradation, de sa boucle, je crois vers le 8 mars, justement. Donc voilà, tout ce qui aura été fait avant, il y a de fortes chances que ce soit pérenne dans le temps. Et de voir qu'ici, il y a vraiment la notion de sécurité intérieure qui va être forte, mais ça veut aussi dire, à mon sens, ce Mars qui va arriver en cancer, que ce qui va être important, c'est, le fait d'accoucher de nous-mêmes. C'est un peu, OK, le projet qui est moi. Tu vois ? Donc, il y a de ça ici, mais on aura loisir de s'en reparler. Enfin, moi, je trouve qu'il y a de magnifiques aspects, en fait, pendant ce mois de mars. En tout cas, je sais, je vous ai fait un peu ça comme une liste de courses sur le coup, mais bon, il y a tellement d'aspects qu'à un moment, il faut s'aider. Mais voilà, je sais aussi, je me suis permis ça parce que je sais qu'on se revoit à chaque semaine. J'espère que ça vous a quand même donné une vision, une image. Dites-le-moi en commentaire. Moi, ça me permet de voir aussi s'il y a des choses à ajuster et qui me parlent, bien sûr, je le ferai avec joie. Et c'est ça. Donc, peut-être que je vais vous retrouver pour le recalibrage stellaire du 8 mars. En tout cas, je le souhaite. Là, vous verrez la page de présentation. Je le dis à chaque fois dernièrement parce que je suis contente d'avoir changé ça. C'est quand même du goût du travail. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair avec les foires aux questions. Si vous vous posez des questions, c'est quoi ces soins, là, comme ça. Et puis, finalement, c'est aussi une occasion de se réunir à chacun de ces soins. Il y en a qui sont là depuis longtemps parce que les recalibrages, c'est depuis quoi 5 ans que j'en propose ? Je ne sais même plus. Ça remonte à loin. Et voilà. Et comme je cite le nom de chacun, il y a une conscience de qui est là à minima. Là-dessus, je vais vous laisser encore une fois aimer, partager, abonnez-vous. Voilà, on est là, on est là tous ensemble et je vous dis à tout bientôt. Je vais un peu sortir de ma grotte, moi aussi, avec la proposition de l'accompagnement que je vais vous faire avec Saturne, le maître du temps. On verra qui est-ce qui va venir se frotter à son Saturne. Voilà. j'arrête là. Je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada